Oui, pour peut-être justement continuer sur le contexte financier, avec ce risque de faire peser la contrainte financière sur le fait urbain. Alors Olivier Landel, le délégué de l'Association des communautés urbaines de France, on voit pas plus de moyens aujourd'hui. François Marc nous l'a répété, cet objectif qui arrive, qui n'était pas dans la culture des collectivités locales, libre administration. Maintenant, il va y avoir des objectifs à atteindre, même si c'est pas prescriptif pour l'instant. Et puis la nécessité néanmoins de porter des projets de développement. Olivier Landel. Oui, merci. On a fait le voyage en avion hier soir ensemble. On a dîné ensemble hier soir. Je ne savais pas quelles questions il allait me poser. Je ne savais pas sur quoi j'allais répondre. Plague à part. Je ne sais pas sur quel ton répondre, en fait. Parce que ce que j'ai entendu ce matin montre bien qu'on est ici dans un territoire qui est devenu une métropole parce que c'était déjà une métropole, d'une certaine manière. La particularité de la loi de 2014, c'est que c'est parce que Brest a déjà les compétences métropolitaines qu'elle a pu être métropole. Et donc, on voit bien qu'on est dans une histoire longue. Il a fallu plus de 30 ans d'être communauté urbaine pour passer métropole. Et donc, sur le temps long, on voit que les choses progressent dans le sens qui semble être celui que souhaitent en tout cas les élus métropolitains. Mais tout ça est bien long et je pense qu'on pourrait aller plus vite. Donc, avant d'aller sur la question financière, je vais juste rappeler deux, trois choses sur la réflexion que mènent les présidents de communautés urbaines et donc de métropole maintenant depuis quelques décennies. Ils ont toujours trois sujets qui les préoccupent à chaque fois que vous les réunissez et quel que soit le sujet d'ailleurs sur lesquels vous les réunissiez. Le premier sujet, c'est la question de la relation de proximité avec les citoyens dans leur commune. La question du service public rendu au bon endroit par la bonne personne, la question de la juste retour fiscal ou la juste tarification, la question de la gouvernance, la question de l'émettement communal, etc. Ça, c'est un premier sujet qui en permanence fait partie de leurs préoccupations. Et avec le temps, on a planté quelques petits outils comme des pôles de proximité, comme de l'animation démocratique, etc. Mais on voit bien que ce sujet là, il est encore devant nous. Et la question qui n'est pas posée, on ne l'a pas encore évoqué aujourd'hui, mais je crois qu'il faut le faire. C'est la question de la commune ou en tout cas de la commune nouvelle à l'intérieur de nos métropoles et de nos communautés urbaines. Est-ce qu'on va réussir à rationaliser à l'intérieur de nos communautés urbaines un certain nombre de regroupements de communes de façon à avoir moins de communes pour mieux gérer la proximité ? On le fait de façon indirecte à travers la loi métropole en créant notamment à Lyon ou à Marseille, mais également à Paris, des institutions intermédiaires dont on ne sait pas trop ce qu'on va faire. C'est un modèle qui existe déjà ailleurs, qui existe déjà à Nantes, qui existe déjà à Brest, il y a de la proximité, etc. Est-ce que de cette base là, on ira plus loin ? Première question. Deuxième question, la coopération, donc il leur vient à l'esprit à chaque fois, c'est comment je travaille avec le territoire qui est proche, un peu moins proche, encore moins proche ? On a planté des outils dans les lois précédentes, notamment dans celle de 2010, le pôle métropolitain. Je ne reviendrai pas sur le développement qui a été fait ici, mais la question de l'interterritorialité, la question du travail avec les territoires périphériques, etc. est une question absolument essentielle quand on est en charge d'une métropole, d'une communauté urbaine. On a mis en place des outils, ils se développent, je pense que demain, ils devront se développer encore plus. La loi NOTRe nous pose la question de la disparition éventuelle, on a bien vu que, on ne sait pas trop si ça ira au bout ou pas, la disparition éventuelle des départements. Quel sera le bon réceptacle des compétences sociales ? On en a parlé. Est-ce que le bon réceptacle, c'est la métropole ? Pas sûr que ce soit vrai partout. Est-ce que le bon réceptacle ne peut pas être une notion de pôle métropolitain, c'est-à-dire un espace de solidarité plus large ? Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent faire partie d'une étape supplémentaire de construction du fait métropolitain. Troisième question qui se pose à chaque fois, c'est la relation département-région. Relation département-région, c'est... Département-région et État, pardon, voire même Europe. C'est la question de plusieurs légitimités démocratiques qui se confrontent sur un même territoire. Là, on a commencé à mettre en place des outils gentiment. La conférence régionale des exécutifs dès la loi de 2004, c'était une de nos initiatives. L'appel à compétences qui a été affirmé en 2010, possibilité pour les métropoles qui se créaient de récupérer des compétences départementales, voire régionales. Même de façon obligatoire, d'ailleurs, pour ceux qui ont pris le statut... Enfin, celle au singulier qui a pris le statut de métropole dès 2010, Nice-Côte d'Azur. Et cet appel à compétences, on l'a renforcé dans la loi MAPTAM et la loi NOTRe nous propose d'aller encore plus loin. On avait répondu positivement à cette question d'appel à compétences en disant qu'il faut que ce puisse se faire à la carte. Mais c'était dans l'hypothèse. C'était avant qu'on ait l'hypothèse d'une éventuelle disparition des départements. Le fait que les départements finissent par éventuellement disparaître fait qu'on va se poser la question de façon complètement différente. Donc on voit bien qu'on est dans une construction longue, qu'on n'est qu'à une étape, que les étapes qui viennent après derrière vont de toute façon nécessairement poser la question de la commune et de la commune nouvelle et des regroupements de communes. Et tout ça on le fait dans un contexte financier, je vais donc y arriver, qui pose un certain nombre de questions. Alors je ne sais pas s'il faut polémiquer ou pas polémiquer sur un des éléments qu'on a eu de cesse d'annoncer en amont de la présentation du projet de loi de finances. Mais la baisse des dotations, quel effet est-ce qu'elle va avoir sur nos territoires ? D'une façon globale, je voudrais rappeler à tout le monde que les seuls, parmi les trois, états, social et collectivité, les seuls qui vont vraiment avoir une baisse, c'est les collectivités locales quand même. Malgré les artifices de présentation du communiqué de presse, pour l'état et le social, ce n'est pas une baisse, c'est une absence de hausse. On appelle ça une baisse parce qu'on considère que la pente, c'est normal, c'est que je progresse et comme je ne vais pas progresser du tout, je vais baisser. Je ne vais pas hausser, c'est ça que ça veut dire. Alors ça, ceux qui ne veulent pas croire ce qu'on dit depuis des mois, vous allez le voir à la page 51 du projet de loi de programmation pour 2015-2017, il y a un tableau très éclairant qui montre que les baisses réelles de l'état consolidées avec les collectivités locales à l'horizon 2017 sont de 11,5 milliards d'euros, dont 11 milliards d'euros pour les collectivités locales. C'est très net, très explicite. Alors comment cette baisse va se répartir ? On est là sur les métropoles. Nous, nous avons défendu, pour que les choses soient possibles, que la baisse devait se faire de la même manière pour toutes les collectivités locales, au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement. Et donc, sans péréquation à la baisse, puisqu'il y a une péréquation qui existe par ailleurs. Il y en a déjà eu un premier exercice, uniquement un test sur 1,5 milliard, on va dire, l'année dernière. Et là, on passe à 3,6 pendant 3 ans de suite, cumulé. Si je regarde simplement les métropoles, les communautés urbaines, ou les intercommunalités en général, en fait, ce qu'on constate, c'est que le taux de baisse ne va pas être le même pour tout le monde. On va demander un effort supplémentaire aux communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, parce que, par un artifice, on a préfixé en amont une répartition entre l'effort des communes et des intercôts, en disant que les intercôts vont faire 30%, les communes vont faire 70%. Or, 30%, c'est supérieur à ce que nous pesons, en fait, nous, les intercôts, dans l'ensemble. Ce qui fait que, très concrètement, on va demander une baisse de 2,65% de leurs recettes réelles de fonctionnement aux intercôts et de 1,85% aux communes. La justification qui est souvent prise, c'est que c'est plus compliqué pour les communes de faire baisser leurs dépenses parce qu'elles ont plus de dépenses de fonctionnement et notamment de fonctionnaires à rémunérer, ce qui est vrai. Par contre, en même temps, on est en train de dire qu'il faut que nous trouvions des solutions pour défendre, protéger l'investissement. Or, où se fait l'investissement aujourd'hui ? Dans les communautés urbaines, dans les métropoles, dans les communautés d'agglomération. Donc, on est en train, en même temps, de dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour préserver l'investissement et, en même temps, de prendre plus de ressources à ceux qui sont encore en capacité d'investir. C'est ce type d'incohérence qui, je pense, est important de rappeler. Si on était parti de l'idée que ce soit la même chose pour tout le monde, c'est que ça nous paraît être le plus intelligent justement pour préserver un certain nombre de capacités d'investissement. Autres fausses idées qui circulent habituellement. La fausse idée ou chose qu'il faut préciser, en tout cas. Lorsqu'on parle des dotations, on dit habituellement, François Marle l'a rappelé tout à l'heure, les communautés urbaines ont 60 euros par habitant, les agglos ont 45, les communautés de communes ont 20 euros par habitant. Mais ça c'est vrai quand on regarde le haut de l'iceberg territorial, c'est-à-dire quand on regarde uniquement la part touchée par le PCI. Mais quand vous additionnez sur un territoire, un territoire c'est pas que le PCI, c'est le PCI et ses communes. Quand vous faites la DGF territoriale, puisqu'on commence à parler DGF territoriale, et que vous comparez la DGF territoriale d'une communauté urbaine du CERN-UCC, vous avez des choses complètement étonnantes. Vous avez beaucoup de communautés d'agglomération, même pas forcément très intégrées, notamment en région parisienne, qui en euros par habitant, ont beaucoup plus que des communautés urbaines même très intégrées. Tout ça peut paraître étonnant, mais ça vient de quoi ? Déjà, rappelez-vous, les communautés urbaines, elles existaient avant la loi de Chauvinement, avant 99 pour un bon nombre d'entre elles. Et à l'époque, il n'y avait pas de prime à la construction intercommunale qui était donnée. Donc la DGF de ces communautés urbaines-là, ce n'est que la DGF déjà prise à leur commune. Donc aujourd'hui, quand vous faites les comparaisons, il faut absolument avoir ça en tête. Donc la question qui m'est posée, c'est est-ce que ça va avoir un impact négatif sur les territoires urbains ? Je crois que la réponse, elle a été à peu près donnée en introduction. C'est-à-dire que si effectivement on compte sur les métropoles pour être les moteurs du développement économique, à un moment donné, si on leur coupe les jambes et qu'on ne met plus du tout de carburant, je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer à être moteurs. Alors moteur, ça veut dire effectivement être en capacité aussi, ça a été dit et c'était un des thèmes de notre congrès l'année dernière, être en capacité de faire de la solidarité. La façon de faire de la solidarité en intercommunalité, c'est une façon qui doit être réfléchie peut-être autrement qu'on ne le fait aujourd'hui. Nous, nous croyons beaucoup, ça a été dit ce matin, notamment par Nathalie Apéret, à la solidarité de proximité. Il y a autant de pauvres en ville qu'il y en a à la campagne, ça a été dit. D'ailleurs, François-Marc l'a rappelé au niveau du FPIC, les communautés urbaines en général touchent, sont positives. Ça veut dire qu'elles ont moins de moyens que ce qu'on pense, puisque s'ils en touchent, voilà. Donc ce qui compte d'abord, c'est développer les mécanismes de péréquation de proximité. C'est ça qu'il faut développer. C'est-à-dire qu'il faut sortir de gel successif. C'est pour ça que la question de la DGF territoriale ou du transfert de fiscalité sont des vraies questions qui sont encore devant nous. Et pas pour enrichir la communauté urbaine, c'est pour permettre de mieux lisser, de mieux faire un rôle de solidarité au niveau, à l'intérieur de la communauté urbaine et de la métropole. Mais il y a de nouveaux outils à créer immédiatement et en parallèle. C'est-à-dire que cette solidarité puisse se faire également à une échelle plus large que le seul territoire de l'EPCI. Ou sinon, il faudrait dire qu'il faut grandir encore l'EPCI. Un petit point là-dessus, très important, ça a été dit. Quand on parle de la métropole de Lyon, métropole de Lyon et Nouveau-Rhône, ça a été dit tout à l'heure, il y a bien deux départements. Eh bien, il y a effectivement un flux financier qui va exister entre la métropole de Lyon et Nouveau-Rhône. Parce qu'effectivement, la fiscalité de la métropole de Lyon doit continuer à bénéficier à la solidarité au-delà de la métropole lyonnaise. Donc on a absolument besoin, dans le même temps, de créer ces outils de redistribution ou de rendre visible la redistribution. Et dernier point, puisque je vois que je suis long, faisons attention également lorsqu'on parle de redistribution. Il n'y a pas que la redistribution de l'argent public qu'il faut prendre en considération. Qu'on faire les travaux de Davzy ou d'Olivier Portier sur ces sujets-là. C'est-à-dire le fait que les gens qui travaillent dans une métropole vivent ailleurs, habitent ailleurs, etc. fait aussi qu'il y a de la redistribution. Le fait qu'il y ait des sièges sociaux permet d'avoir des entreprises à 30-40 km de la collectivité qui ne seraient peut-être pas là s'il n'y avait pas le siège social, etc. Donc faisons très attention à ne pas casser les pattes des métropoles. Et dernier petit point, quand on dit qu'il faut trouver des carottes pour les vertus, etc. Moi je dis, alors là, c'est fini ce temps-là. C'est fini. De toute façon, on a une baisse. Même une moindre baisse, ce serait pénaliser ceux qui ont déjà bien fait leur boulot. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, vous y réfléchirez. Mais vouloir donner plus ou enlever moins à ceux qui n'ont pas encore fait les efforts, dans une enveloppe fermée, c'est forcément pénaliser ceux qui ont déjà fait les efforts. Merci Olivier Landel. Alors, justement, passez le micro à François Marc, parce que je sais que vous devez nous quitter d'ici un quart d'heure, que vous avez des obligations. Comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Olivier ? Eh bien, moi je suis en accord avec lui sur plusieurs points de son analyse. Je veux souligner peut-être deux ou trois choses. La première, c'est que le dispositif qui est proposé aujourd'hui pour répartir la baisse, c'est jamais facile à faire de répartir une baisse. C'est un dispositif qui a été concerté depuis des mois, qui a fait l'objet de discussions avec les multiples associations d'élus qui représentent les communes rurales, les communes de montagne, les communes littorales, les moyennes villes, les grandes villes, etc. Donc la ministre a dû recevoir une douzaine d'associations représentant les différentes strates. Bref, le comité des finances locales s'est penché à main de reprise sur le sujet. Le Parlement a élaboré également des propositions dans ses groupes de travail. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui à faire des constats. Ce compromis, il n'est pas parfait. Et en l'occurrence, vous l'avez souligné à juste titre, l'investissement n'est pas favorisé par le mode de répartition qui a été adopté. Et ce que vous avez dit sur les intercôts qui sont le poumon de l'investissement et qui sont plus pénalisés que les communes, illustre, je pense, cet état de fait, ce qui nous conduit aujourd'hui dans cette discussion de la loi de finances qui va avoir lieu au Parlement, à nous interroger sur les compensations possibles, d'autres moyens possibles pour que l'investissement ne soit pas trop pénalisé par ces baisses. Donc c'est à venir, le débat est à venir. Est-ce qu'on trouvera les bonnes solutions ? Est-ce que le FCTVA ou d'autres outils pourront être mis à profit ? Peut-être. Enfin, on a encore tout ça devant nous. L'approche territoriale maintenant, l'approche consolidée en disant plutôt que de penser aux dotations à l'EPCI, penser au territoire en global. Alors il y a un deuxième point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'il y a aussi des pauvres dans les zones agglomérées. Il n'y a pas encore le secteur rural qui a des pauvres. Et effectivement, le fonds de péréquation va tout autant vers les secteurs urbains que les secteurs ruraux. Donc ça illustre cette donnée que vous évoquiez. Alors en ce qui concerne la plus grande intégration et ce que vous avez dit à la fin sur les carottes qu'on pourrait imaginer pour favoriser ou pour récompenser les vertueux, c'est une idée qui a germé depuis déjà plusieurs mois, consistant à dire aujourd'hui, il faut mutualiser. Il faut réduire la dépense. Une bonne façon de réduire la dépense, c'est de laisser l'initiative au territoire pour mutualiser, trouver les bonnes solutions entre eux. Et la métropole a cette vocation justement. C'est un des, sûrement des atouts des métropoles de trouver cette mutualisation d'une façon plus optimale que préalablement. Mais je pense qu'il sera difficile effectivement de trouver les moyens parce qu'ils seront pris à d'autres. Mais en tout cas, je pense que c'est une des pistes sur lesquelles travaille le gouvernement que de trouver un dispositif de DGF pour demain, dotation aux collectivités, qui tiendra davantage compte des efforts qui auront été faits sur le terrain. « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est un adage bien connu. Et peut-être qu'on trouvera des dispositifs allant dans cette direction. Alors maintenant, sur la dernière question qui est la plus importante, celle que vous évoquez, faut-il demain favoriser les fusions ? Parce que quand on dit qu'il faut une DGF territorialisée et non plus des DGF alloués à chacune des communes, ça sous-entend très clairement que la fusion est naturellement en perspective inhérente à ce type de démarche. Et ceci se heurte sans doute à une sociologie de nos territoires et de leurs élus qui n'est pas pour l'instant forcément dans cet état d'esprit. Que de fémisme. Dans la mesure où les petites tournées des collectivités qu'il m'a été donné de faire dans ces dernières semaines, puisque nous avions une élection sénatoriale, nous étions ici renouvelables et donc nous avons sillonné les territoires, nous ont conduit à entendre les uns et les autres être dans une forme de résistance. Que ce soit des villes moyennes, des petites, des secteurs ruraux, une forme de résistance en disant mais ils n'ont rien compris là-haut, ce qui compte c'est la ruralité, ce qui compte c'est notre commune et sa centralité, ce qui compte ce sont nos axes ici de développement sur le littoral, etc. Chacun dans nos beaux territoires a le sentiment et peut-être qu'il a raison, que c'est à travers l'action du terrain que les choses vont être le mieux organisées pour l'avenir et dès lors, et j'en conclue, se pose en fine la question de la décentralisation. Sommes-nous toujours dans notre pays dans la philosophie qui a été fortement exprimée à partir de 1982, d'une grande décentralisation permettant de mettre le pouvoir au plus près du citoyen ? Si c'est le cas, on a à tenir compte dans la répartition des moyens financiers de la nécessité d'offrir à chaque collectivité, même les plus petites, les moyens d'assumer la compétence que la République a déléguée. Je pense à l'école notamment. Si on veut encore aujourd'hui parler d'école de la République et d'égalité de traitement de tous nos enfants dans la République, il faut veiller à ce que ceux qui ont la charge de la gestion des moyens pour l'école disposent d'une façon à peu près équitable et à peu près égale de moyens satisfaisants pour offrir à tous ces enfants ce que l'on peut leur offrir pour une bonne éducation, une bonne ouverture, etc. Je pense à un texte d'actualité sur l'étape et sur la réforme des rythmes scolaires. Ce que j'entends dans beaucoup de communes dire, c'est qu'on est en train de défaire la République parce que notre commune est deux fois moins riche que la commune d'à côté. On nous demande de financer des tapes pour les enfants, de mettre en place des ateliers pour faire de l'informatique, de mettre en place des locaux améliorés, d'avoir du périscolaire de meilleure qualité, de faire de l'animation. Eh bien, nous sommes deux fois moins riches que les voisins, donc nous offrons à nos enfants quelque chose qui est de moindre qualité. Et dès lors, on nous dit, vous, parlementaires, faites en sorte, pour prendre ces simples exemples, faites en sorte qu'on ait une restitution dans notre répartition de moyens d'un schéma qui soit équilibré et qui nous permette d'avoir un traitement un peu plus égalitaire. Donc on voit bien que le regroupement et la mutualisation autour de pôles forts de développement et la métropole est appelée à un grand devenir certainement sur ce plan, conduit aussi en parallèle à réfléchir à notre mode d'organisation au plus près du citoyen. Sommes-nous toujours décentralisateurs ? Si oui, gardons à l'esprit que ces élus, qui sont tous pleins de bonne volonté, parfois dans des communes toutes petites, doivent pouvoir aussi servir l'intérêt général et la proximité avec des conditions satisfaisantes. Mais tout ça, c'est la quadrature du cercle, mon cher ami, parce que si on raisonne bien, ça veut dire que pour les uns et les autres qui ont de bonnes idées, des ambitions pour leur territoire, il nous faut être un peu créatifs dans les moyens financiers loués. Et ça, ça reste donc le... comment l'enjeu des 2-3 prochaines années de débat parlementaire, il y a à trouver des solutions, il y a à être innovant, il y a à être un peu créatif, mais il faut quand même rester dans notre République, soucieux de ce traitement assez égalitaire de nos concitoyens. Merci, François Marc. Merci d'avoir été avec nous ce matin, parce qu'on sait qu'il y a une actualité sénatoriale qui requiert votre présence aussi au palais du Luxembourg. Alors, ce que vous dites sur ce que vous avez observé dans le Finistère pendant votre campagne sénatoriale victorieuse, d'ailleurs, on vous félicite, vous le ressentez aussi dans le Grand Paris. Aujourd'hui, vous êtes, Daniel Guiraud, le président du syndicat mixte d'études Paris Métropole. Je rappelle aussi que vous êtes maire d'Élila. Alors, le maire, par rapport à cette métropole, je pense que ce que vous avez entendu depuis le début de la matinée, ça fait écho à une réalité que vous vivez. Mais aujourd'hui, où sont pour vous les leviers et puis les points prioritaires ? Il faut dire d'abord que pour la métropole du Grand Paris, c'est pas encore l'an 1. Pas encore, puisque la métropole ne sera créée qu'au 1er janvier 2016. Je dirais qu'au-delà de ce petit décalage chronologique qui n'est pas fondamental, il y a une réalité, c'est que nous sommes en retard dans la région parisienne en termes de culture d'agglomération pour des raisons qui peuvent s'expliquer. Nous sommes en retard vis-à-vis de la province, notamment ces grands territoires de l'Ouest qui ont une véritable culture de l'intercommunalité. Nous, nous avons une culture des grands syndicats techniques qui existent depuis fort longtemps. On sait gérer l'électricité, l'eau, les grands réseaux, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, nous sommes bien conscients que nous avons à apprendre de Brest, de Nantes, de Rennes et de certains territoires et de métropoles et d'agglos de provinces. Alors, pourquoi ce retard ? Pour plusieurs raisons. L'une, c'est que lorsque vous êtes en tissu urbain continu, c'est pas la même chose qu'en province. Vous avez un bourg-centre, vous pouvez tracer un périmètre pertinent autour. En tissu urbain continu, vous pouvez avoir des territoires qui se développent à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, qui ont chacun une égale pertinence. Si on réfléchit un petit peu. La deuxième raison, c'est que sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, de la future métropole du Grand Paris, c'est-à-dire, socialement, Paris et les trois départements de Première Couronne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne, il y avait exonération. Alors, Paris a un statut particulier, bien entendu, mais les trois départements de Première Couronne ont été exonérés d'obligation de bouclage des agglos par un sénateur de Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, Philippe Dallier, qui a réussi à obtenir cette disposition, avec une idée derrière la tête. Et, de fait, nous avons évidemment des communautés d'agglomérations, parfois importantes, qui commencent à acquérir de l'expérience. Il y en a trois, essentiellement, dans le périmètre de la future métropole du Grand Paris, qui sont Grand Paris-Seine-Ouest, au Sud, Est-Ensemble, à l'Est... Dont vous êtes, pardon ? Dont vous êtes, Est-Ensemble. Est-Ensemble, dont je suis, et Pleine-Commune, au Nord. Alors, première chose que je souhaiterais évoquer, c'est-à-dire qu'avant même que la loi MAPAM soit en perspective, nous avions commencé à travailler, il y a une dizaine d'années, sur le fait métropolitain. Je crois qu'il y a deux personnes qui ont joué un rôle fondamental dans ce travail. L'un, c'est Bertrand Delanoé, l'autre, c'est Nicolas Sarkozy. Delanoé, parce qu'il avait bien compris, à partir de 2001, sur la première élection à la mairie de Paris, qu'il fallait changer la donne relationnelle entre la ville de Paris et son Interland. Franchir le périphérique. Franchir le périphérique. Et donc, il a fait ça excellemment, avec un adjoint, Pierre Mansac, qui a déchargé ça, qui l'a très bien fait. Et donc, on a commencé à travailler. Et puis, au bout d'un moment, on s'est posé la question de passer du bilatéral au multilatéral. En 2006, nous avons créé la conférence métropolitaine. Puis en 2009, le syndicat mixte Paris-Métropole. Entre-temps, en 2007, Nicolas Sarkozy, à l'occasion de l'églomération du Terminal 3 de Roissy, a fait un discours sur le Grand Paris qui a été suivi des faits. Alors, pas communauté urbaine, puisqu'il avait annoncé une communauté urbaine du Grand Paris. Il n'y a pas eu. En revanche, il y a eu la nomination d'un secrétaire d'État, Christian Blanc, pour l'affaire du Grand Paris. Il y a eu la création de la société du Grand Paris. L'association internationale du Grand Paris avec un groupe d'architectes et une effervescence intellectuelle autour du Grand Paris. Débat, d'ailleurs, qui revenait après avoir déjà apparu dans les années 20. Quelques maires, notamment SFIO de Surenne, quelques villes de banlieue. Et puis, il est revenu également. Et ce qui a intéressé les habitants de ce territoire, puisqu'il y a eu une grande exposition d'architecture au Trocadéro, qui a eu un succès énorme. Un succès énorme. Un succès énorme. Ce n'était pas seulement... Donc, justement, on n'était plus dans un outil techno, mais quelques choses... On donnait à voir la métropole. On donnait à voir la métropole au-delà des considérations juridiques et budgétaires qui sont éminemment importantes. Mais on ne tombe pas amoureux de l'article 12 à l'Oie MAPA. Mais en revanche, voir ce que peut être une métropole en termes d'urbanisme, de solidarité, d'habitat, de nouveaux modes de déplacement, c'est quelque chose absolument fondamental à mon sens. Je crois, de ce point de vue, qu'il faut savoir s'ouvrir aux bonnes pratiques. Même, j'ai entendu ce que disait Marie-Lise Lebranchu ce matin par rapport à Paris, par rapport au Grand Lyon, il n'y a pas de modèle duplicable mécaniquement ailleurs. En revanche, on peut s'inspirer des bonnes pratiques, un peu comme les Allemands le font à travers les conduites de projets des IBA allemandes. Je crois que ça aussi sera dans la réflexion commune. Donc, le débat a été revenu également à l'époque de François Mitterrand avec la mission Banlieue 89 et Roland Castro et quelques architectes. Ensuite, on n'avait plus entendu parler jusqu'à ce que ça revienne à l'agenda des élus parisiens. Donc, paradoxe de situation. Nous avons créé Paris Métropole avec un objectif. Reconnaissance du fait métropolitain. Donc, paradoxe, nous nous sommes parvenus puisqu'elle est plus belle reconnaissance du fait métropolitain que la loi qui consacre la création de la métropole. Pourquoi paradoxe ? Parce qu'une majorité d'élus ne se reconnaissent pas dans l'économie générale de la loi MAPAM, la métropole telle qu'elle est présentée. Alors, il faut savoir que nous avons travaillé dans Paris Métropole autour de plusieurs familles de conception de la métropole, notamment deux principales. L'une, la métropole confédérée qui est assise sur la coordination des communautés d'agglomérations existantes, les EPCI existants et avec la vocation que les communistes puissent elles-mêmes se regrouper à un EPCI. Et une autre conception, métropole intégrée, beaucoup plus pyramidal, hiérarchisé, très minoritaire d'ailleurs chez les élus, parce que nous étions trois contributions seulement sur 20 et quelques lorsque l'on fait ce qu'on appelle un livre vert, c'est-à-dire une compilation de points de vue sur la métropole. Et les trois contributions sur la métropole intégrée, c'était Dallier, Claude Bartone et moi-même, les trois étant d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, ce qui n'est pas forcément un hasard. Et donc, en toute logique, la première version qu'appréhendait Marie-Lise Obranchu, c'était une version qui reprenait la métropole confédérée. C'est-à-dire, c'était... Ça, c'est la première version. C'était la première version. Première version, donc les EPCI existants restaient EPCI à fiscalité propre et c'est la métropole qui avait un statut davantage de pôle métropolitain que de métropole. Et ça aurait pu se faire ainsi, sauf qu'il y a parfois des grains de sable. Il y a eu deux grains de sable au Sénat, Roger Carucci et UMP et Christian Favier, PCF, qui, au nom de la défense des communes, des intérêts communaux contre l'absorption, la dévitalisation par les EPCI, ont dit que ça suffit. Donc, c'est revenu à l'Assemblée nationale et également, c'est un enchaînement logique. Il y avait à l'Assemblée nationale un groupe de parlementaires qui avait travaillé sur le sujet, mais sur la conception un peu minoritaire de la métropole intégrée et donc qui ont aidé à la réalisation de ce texte de loi MAPAM qui a été promulgué à la fin du mois de janvier dernier. Donc, ce texte, moi, en tant que Paris Métropole, je porte l'opinion dominante du syndicat. A titre personnel, j'ai été tout à fait favorable parce que je pense qu'il faut une gouvernance forte pour deux raisons. L'une, pour résorber des disparités dans cette région qui est la plus riche de France et d'Europe, dans laquelle les disparités et les équilibres sont extrêmement forts, extrêmement forts, avec des poches pour beauté extrêmement importantes. La deuxième raison, c'est que dans un monde où l'état-nation s'est un peu rétrécie, je dirais, les flux sont métropolitains et qu'au ce point de vue, il convient, et c'est une différence de nature peut-être, certainement, entre la métropole du Grand Paris et les très autres métropoles françaises, c'est celle qui a véritablement le grand mondial qui lui permet d'exister dans la cour de Tokyo, de Londres et des grandes métropoles. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'une gouvernance forte doit permettre d'affirmer la métropole du Grand Paris dans ce concert des grandes métropoles. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue et donc, je suis bien conscient qu'une majorité d'élus demeure fidèle à un schéma de métropole confédérée. Alors, où sommes-nous à l'heure actuelle ? D'abord, un, le périmètre dont j'en ai parlé, c'est trois départements de première couronne, les quatre départements de cœur d'Île-de-France, plus 46 communes alentours qui appartiennent au département de Grande Couronne et qui ont droit d'option qui va devoir, qui va expirer au mois d'octobre. Elles ont le choix entre rentrer dans la métropole du Grand Paris ou bien rejoindre des EPCI de Grande Couronne qui devront avoir un format minimum de 200 000 habitants. Donc, on ne connaît pas la DGF, la population de DGF, la métropole, on ne la connaît pas par définition parce qu'on ne sait pas combien de communes vont rentrer et la différence est quand même notable parce que c'est 46 communes dont 30 millions d'habitants. Donc, c'est de 6 millions 5 à 7 millions 5 à la métropole du Grand Paris dont tous les cas qui avaient des grandes manœuvres en ce moment sur la révision du schéma de coopération intercommunale. Les maires de ces 46 communes parlent beaucoup avec le préfet de région et le préfet de département sur les deux options possibles, être à l'intérieur ou bien être à l'extérieur. Un problème s'est posé assez rapidement concernant les EPCI et les compétences dites orphelines, celles qui sont actuellement assumées par les agglos et qui n'ont pas vocation à monter à la métropole. Parce que la métropole n'a pas vocation à gérer la piscine du Pré-Saint-Gervais ou la médiathèque de plus tôt. Quid de cette question de la reprise des compétences très complexe car la loi offre aux communes qui ont transféré ces compétences aux agglos la possibilité de se constituer en molles pour les reprendre à travers des formules qui sont les ententes, les services communs, les conventions particulières ou les vieilles formules syndicales, si vous, si vous, aucune de ces 4 options n'est vraiment satisfaisantes. Donc le gouvernement a entendu l'inquiétude des élus. Emmanuel Valls et Marie-Lise Lebranchu au mois de juillet ont décidé de remettre en chantier l'article 12 de la loi MAPAM pour trouver un statut juridique au territoire qui leur permette d'éviter le yo-yo, soit le moment de va-et-vient des compétences et des personnels également. Il aurait fallu ramener au niveau des communes des services qui étaient en intercôts. Donc il a été demandé par le Premier ministre que nous produisions un rapport que nous allons rendre dans quelques jours sur la récriture de l'article 12. Donc nous allons travailler autour de 5 scénarios qui correspondent à 5 étapes dans la réflexion commune des élus. Le premier scénario qui n'est pas vraiment un, c'est la loi, l'article 12, tel qu'il est actuellement en projection. Le deuxième scénario correspond à la métropole intégrée mais avec un statut qui permet au statut sui generis qui permet au territoire d'avoir un statut d'habissement public territorial qui leur permet de pouvoir gérer directement les compétences sans souvent de va-et-vient. Une quatrième option, je ne comprends pourquoi je passerai à la troisième après, une quatrième option est une inversion des paradigmes. Le Premier ministre s'est demandé de réfléchir à un statut sui generis des territoires. La quatrième option, c'est la métropole qui serait sui generis et les territoires restraient au PCI à fiscalité propre. Et enfin, la troisième option qui a été introduite par Gilles Caresse qui propose qu'il y ait un double système de PCI à fiscalité propre ce qui pose un problème puisque la loi Chevènement 99 interdisait aux EPCI, enfin aux communes d'être partie de deux EPCI. Donc il faudrait modifier la loi et l'article 5210-2 du Code général des collectivités territoriales. Il y a plusieurs écoles à savoir si c'est possible ou pas. En tout cas, c'est ce qui va être demandé par les élus car c'est ce troisième scénario qui semble recueillir l'assentiment majoritaire des élus de la métropole. Concernant les ressources, alors les ressources, alors un, on est bien d'accord, François Marc avait raison de le dire, nous sommes tous conscients que nous savons qu'il n'y aura pas de ressources supplémentaires pour les métropoles et qui fera donc dégager nous-mêmes des ressources. Lesquelles, quand on voit les recettes de la future métropole du Grand Paris, avec la réserve que je posais sur les contours étant pas encore définitivement fixée, on ne connaît pas les masses avec une grande précision, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, tout à l'heure on parlait du FPIQ, je suis moins certain que l'était François Marc qu'en termes de FPIQ, nous soyons bénéficiaires, je demande à voir, mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui faire de vraisable simulation parce qu'on ne sait pas quelle est la population et quelles sont les villes qui seront dans le territoire métropolitain. Donc les recettes proviennent d'abord de l'impôt économique qui remonte à la métropole, donc il y a 2 milliards, 1 milliard, enfin 2 milliards de CET, moitié-moitié approximativement entre le produit de la CFE et le produit de la CVE. Il y a l'ex-part départementale de la taxe d'habitation pour un montant d'environ 750 millions d'euros et il y a enfin la DGF, donc la part DGF correspondant à la compensation sur l'ancienne part salaire de la taxe professionnelle et la DGF des groupements, la dotation d'intercommunalité qui, elle, permet peut-être, si l'État n'est d'accord, d'avoir une dotation supplémentaire puisque la ville de Paris, qui devient un territoire qui rentrerait dans l'établissement public l'opération intercommunale et la fiscalité propre, amène 2,3 millions d'habitants. Donc actuellement, la valeur par habitant est de l'ordre de 30 euros par habitant, ça va descendre... Attention à ce que vous dites, là, vous allez faire trembler les provinciaux. Alors, je vais y venir, mais j'entends bien que tout est dans tout, et que nous avons évidemment à tenir compte du fait que les parlementaires ne sont pas tous seulement franciliens, mais que c'est une question qui est nationale et que vis-à-vis de Paris, on sait qu'historiquement, il y a parfois une certaine forme d'animosité qui peut parfois être fondée, parfois moins. Et donc, dans le cas d'espèce, je crois qu'il faut bien que la province considère aussi que Paris doit aussi gérer des situations d'extrême difficulté sur des territoires qui sont confrontés à d'énormes problèmes. Enfin, je dirais que... Je suis entièrement d'accord avec le propos de Michel Bouvier, pour introductif, sur être créatif. Je crois que nous sommes condamnés à être créatif. Et qu'en période de ressources rares, eh bien, il faut qu'on trouve les voies et les moyens pour dégager des lignes directrices qui puissent être partagées par le sein de les yeux. Je suis persuadé également que la métropole, en tout cas à Paris, ne pourrait exister que sur la base d'un socle consensus sur les grands sujets sur lesquels nous travaillons, qui sont l'habitat, qui est une véritable... qui est une véritable... qui est une véritable bombe à retardement dans chacune de nos villes, telle est forte la distorsion entre l'offre et la demande et le nombre de personnes mal logées ou pas logées. Deuxièmement, la question des transports. Là, je pense qu'on peut être optimiste parce que nous avons déjà beaucoup avancé. Alors certes, il faut un peu de temps, mais il y a un accord historique extrêmement intéressant entre la région et l'État sur la fusion entre le plan de mobilisation des régions, prolongement de lignes, maillage, et le Grand Paris Express qui, à l'horizon 2025, devrait nous doter d'un réseau de transport en commun sans égal, je pense, dans les autres grandes métropoles mondiales. Enfin, la question de la solidarité, la question de la solidarité est posée et bien évidemment, à partir du moment où les acteurs sont des maires et les maires, ils sont élus quelque part sur un territoire, ils ne sont pas hors sol, ils ont une propension naturelle à défendre les intérêts matériels et moraux des territoires qu'ils ont élus, c'est-à-dire de leurs électeurs. Donc, effectivement, il y a une contradiction majeure entre élus en fonction d'endroits où ils se trouvent. il est possible de travailler à quelque chose d'un peu intelligent à travers un fonds d'investissement. Alors, il y a des réflexions en cours actuellement parce quelles sont les ressources possibles donc hormis la DGF des Parisiens. Il y a le fait que si on transfère la CVAE à la métropole et qu'on laisse la CFE au territoire, la CFE est un impôt de stock qui est assez stable donc c'est un peu une garantie de ressources pour les territoires. La CVAE a un potentiel dynamique beaucoup plus important et on pourrait imaginer que le delta d'augmentation de la CVAE puisse abonder un fonds d'investissement métropolitain qui serait la section d'investissement de la métropole et permettrait sur la base de projets d'intérêts métropolitains qui sont d'ores et déjà identifiables à travers tout le travail qu'on fait autour des contrats de développement territorial qui sont une innovation qui est induite par le Grand Paris Express et le travail autour des gares et ensuite on a des contrats particuliers tout l'aménagement des quartiers autour des gares des territoires importants et donc ça a obligé les élus à faire un effort de conception de projets métropolitains enfin en tout cas d'intérêts métropolitains et je pense qu'on sait ce qu'on pourrait faire avec une force de frappe financière de la part de la métropole du Grand Paris Merci Daniel Guiraud donc voyez des histoires métropolitaines différentes des complexités aussi à gérer alors je vous avais dit qu'on ne monopoliserait pas la parole à la tribune mais que ce débat on l'aurait avec vous vous pouvez réagir questionner les intervenantes et intervenants qui souhaitent intervenir qui souhaitent témoigner de vos pratiques sinon si vous n'avez pas à ce moment de questions je vais peut-être passer la parole à notre présidente de séance pour conclure et mettre en perspective tout ce qu'on a dit depuis le début de ce débat je pense que je ne vais pas dire grand chose parce que tout le monde a faim ou est fatigué je me félicite en tout cas personnellement de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin pour conclure de très rapidement je pense que ce colloque est très intéressant dans la mesure où nous voyons bien que et tout le monde est d'accord nous sommes dans une phase de recherche de nouvelle gouvernance nous savons aussi et ceci a été très bien éclairé par les différents intervenants en particulier Daniel Guiraud mais tout ce qui a été dit par monsieur Cuyandre ce matin madame Apéret madame Lebranchu il n'y a pas de modèle duplicable et par conséquent chaque chaque métropole et chaque aventure de métropole sera un enseignement moi ce que je retiens en dernier lieu c'est que les territoires sont une chance pour les métropoles c'est ce que montre Brest il a été dit excellemment que Brest métropole n'aurait pas été forgé aussi vite s'il n'y avait pas déjà eu les territoires de métropoles préexistants il y a une culture qui peut favoriser une culture des territoires qui peut favoriser les métropoles mais en même temps les territoires sont un handicap pour les métropoles on le voit à travers l'exemple parisien et en particulier ce que je retiens c'est que le le territoire handicap pour la métropole il y a une logique politique traditionnelle un attachement au territoire le sénateur Marc l'a bien explicité Daniel Guiraud vient de le redire un élu communal et c'est normal il va penser d'abord à sa population et par conséquent il y a un dépassement des territoires traditionnels qui est un défi pour le développement de cette nouvelle forme de gouvernance il faut penser à la fois le local et le national j'ai été très intéressée personnellement par les propos peut-être un peu provocateurs mais même le branchu mais moi je partage son point de vue lorsqu'elle a dit qu'il ne fallait pas s'interdire à penser que le social pouvait revenir à l'état elle a dit que l'état avait la protection civile pourquoi pas la protection sociale et pourquoi pas les politiques sociales je crois qu'il ne faut pas avoir d'idées convenues et de préjugés l'avenir est toujours à construire et les métropoles sont une voie d'avenir donc merci à tous en tout cas et à tout à l'heure merci madame la présidente merci à tous 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 merci à tous